Musique Bienvenue à Navéron, pays où circulent pas mal de SUV et de 4x4, souvent utilisés conformément à leur vocation. On y voit cependant peu de véhicules de grand luxe du type X6 en version V850i et on y verra certainement encore moins la version qui en a dérivé en hybride puisqu'elle dépasse quand même 110 000 euros. Musique La version Active Hybrid du X6 se distingue par quelques détails à l'extérieur. Notamment les logos à poser sur les portières avant et à la base du coffre et par un dessin légèrement différent, notamment au niveau des peaux de la face arrière. Dernier détail de style qui change, c'est le dessin des jantes qui sont spécifiques mais on a toujours le droit de choisir celle du catalogue BMW. Musique A l'intérieur, la version Active Hybrid ne se distingue que par quelques détails. On a sur le compte autour une jauge de la batterie électrique et sur l'écran multifonction, comme sur la Lexus Rx, le fonctionnement de la chaîne hybride. A l'intérieur, l'habitabilité reste identique aux autres versions du X6 et à l'arrière, on n'a toujours que deux places. On attend toujours une cinq places pour les familles presque nombreuses. La principale différence à l'intérieur se situe au niveau du coffre. Au-dessus du plancher, il reste à 470 litres mais on n'a plus le logement qui est en dessous d'une centaine de litres qui est pris par la batterie qui est ici. Bon, c'est parti pour l'essai de ce monstre de 2,5 tonnes. Le fonctionnement de l'auto est tout à fait transparent pour les conducteurs. Même la boîte automatique, qui n'est pas du tout celle des versions essence ou diesel, peut transmet les impressions d'une vraie boîte auto alors que la technologie est entièrement différente. En performance, malgré le supplément de poids par rapport à l'AE50 de 250 kg, on a un léger mieux et c'est tout à fait agréable dans toutes les situations d'utilisation. L'AX6 est d'autre part une full hybride, c'est-à-dire que l'on peut rouler en mode entièrement électrique. Évidemment, ce n'est pas très longtemps, au maximum 3 km et à une vitesse limitée aux environs de 60 km heure maximum. On ne s'attardera pas trop sur le fonctionnement du système hybride autrement dit, sachant simplement que les deux moteurs électriques peuvent fonctionner indépendamment ou en tandem et dans ce cas, ça booste la puissance à 485 chevaux. Voilà qui autorise des performances supérieures aux I50 normales mais quand même bien inférieures à celui du X6M de 555 chevaux. Au volant de cet hybride qui se veut le plus puissant au monde disponible sur le marché actuellement, on peut atteindre le 0 à 100 en moins de 6 secondes, ce qui est quand même assez remarquable et nettement au-dessus du loup des autres SUV hybrides. En revanche, en matière de consommation, le gain apporté par l'hybridation est moins palpable. BMW annonce une consommation de 9,9 litres en cyclone X, soit 2,6 litres de moins que la version X6 I50. Toutefois, ces 20% de baisse ne se retrouvent pas en consommation réelle, du moins lors de notre essai. Nous avons oscillé entre 13 et 15 litres, c'est-à-dire à peine 10 à 15% de moins que le I50. La version hybride du X6 souffre au niveau du comportement de la masse supplémentaire, qui se ressent assez, et ça provoque évidemment une inertie supplémentaire dans les virages. et plus de 2,5 tonnes, ça se sent. D'autre part, on ne veut pas disposer du différentiel arrière-acu, qui fait vraiment des miracles sur les X6 qui en sont équipés. Cela dit, le comportement reste un ton au-dessus de la moyenne des grosses SUV, et par rapport, par exemple, à un Lexus RX, ici, on a une vraie transmission intégrale aux 4 roues en permanence, et ça, point de vue motricité, ou pour se rendre au ski, c'est vraiment très bien. Il ne faut pas chercher dans la version active-hybride du X6 une alternative aux versions diesel. Il consomme trop pour cela, et ses performances sont au-dessus. En revanche, il représente un réel intérêt face au X6 I50 de 407 chevaux, notamment parce que la consommation baisse de 10 à 20% selon nous. Et dernier argument en faveur de l'active-hybride, c'est qu'il n'est pas soumis au super-malus annualisé de 2600 euros, il se contente de 1600 euros. Malgré ses petits avantages, le X6 active-hybride se vendra très peu en France, quelques centaines d'unités sur tout le long de sa carrière seulement. Son vrai marché, c'est les Etats-Unis, où il est fabriqué comme les autres X6, et des marchés émergents comme la Chine. Sous-titrage ST' 501